Comment Tessier a-t-il appris que Charlène est l'incendiaire du bleu pré ? Par Anaïs Pardy, qui a tout balancé. Pas sûr que cela arrange les relations entre les deux jeunes femmes. Les explications de Paula Petrenneco, qui joue la fille Tessier dans Ici tout commence. Les fans d'Ici tout commencent ou se frottent déjà les mains à l'idée de découvrir la vengeance de Tessier qu'ils imaginent terrible. Car Donné ne le sait pas encore mais la foudre va bientôt s'abattre sur elle. Enfin, ça, c'est ce que l'on présume, parce que les choses risquent de ne pas se dérouler comme Tessier l'espérait, Annabelle ayant encore une carte à jouer, et pas des moindres. En attendant, l'ancien directeur vient d'apprendre que c'est sa fille chérie qui a fait flamber le bleu pré. Comment ? Parce qu'Anaïs, incarnée par Julie Sassouste, vue dans Vise Le Coeur, et au casting de Meurtre à Arles, le samedi 7 juin sur France 3, a moufté après avoir vu les marques de brûlure sur l'épaule de Charlène, interprétée par Paula Petrenneco, de retour dans la série à l'occasion de cette intrigue. Charlène n'apprécie pas particulièrement Anaïs mais Paula Petrenneco en dit plus sur l'avenir de son personnage d'ici tout comment ce l'antagonisme entre Charlène et Anaïs ne date pas d'hier. Et les choses ne semblent pas sur le point de s'arranger. Non seulement Charlène est jalouse que son père ait préféré Anaïs à elle pour diriger les cuisines du bleu pré, mais en sus, celle-ci vient de cafeter pour les cicatrices. Les rapports entre les deux jeunes femmes vont-ils s'apaiser ou rester conflictuels ? Nous avons posé la question à Paula Petrenneco, l'interprète de la fille Tessier, la relation avec Anaïs s'est apaisée depuis quelque temps car Charlène a appris à la voir comme une égale, assure la comédienne. La force de caractère de celle-ci a su marquer Charlène qui ne l'apprécie pas particulièrement mais la respecte. Ici tout commence, le clan Tessier, bientôt réuni ? La réponse de Paula Petrenneco depuis les départs d'Axel, Théo et Charlène, ne reste de la famille Tessier que Constance et Emmanuel. Après le retour de la fille Chérie, peut-on imaginer la réunion du clan Tessier au complet ? Une intrigue qui ravirait les inconditionnels du feuilleton gastronomique de TFM mais une piste qui ne semble pas à l'ordre du jour bien qu'elle plairait à Paula Petrenneco, ce serait une belle idée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501